Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. I don't have that many questions, because the questions that I prepared essentially focused on the place where your brother was killed, because, first of all, you said in your civil party applications that you believed that your brother was killed at Champ-Car-Leu. Now you specified that it was an S-21. So just one question regarding the place where you were during the DK regime, because I couldn't find the answer to that question in the documents. So where were you between 1975 and 1979? I received a scholarship to study in France. Do we think that? Because by that time, I was already a medical doctor, and I received a scholarship to become a professor, a pedagogical professor. professor pédagogique, professor en pédagogie. J'ai quitté le Cambodge en 1974. J'ai travaillé en France pendant près de trente ans en tant que vétérinaire, mais je n'étais donc pas dans le pays. mais je suivais constamment la situation au Cambodge, en me concentrant plus particulièrement sur ce qui est arrivé à mon frère aîné, Chao Seng. You also said that as of 1970, your brother traveled a lot. J'ai vu qu'il est allé en Russie, en Europe, en Afrique. was he disappointed for not having been able to return to Cambodia, physically speaking, even before December 1975? He was essentially based in China. Did he speak to you then about his feelings in relation to the fact that he could not travel to Cambodia back then? The response is that Chao Seng could not return to Cambodia before Subdac Sihanouk. However, he returned au Cambodge sous le régime de Sihanouk, mais il est rentré peu avant l'arrivée du roi. Il est rentré au Cambodge en 1975. Your brother was a minister, as you said, under Sihanouk. Then he was a member of the Politburo of the Funk of the Movement at the Paris Mission. He was a special envoy of Sihanouk abroad before 17 April 1975. And what exactly were his motivations to return to Cambodia? Didn't he believe that there might be a difference between theory, that I say, being in China with Sihanouk, what he might have learned there, and what was really happening on the field with the Khmer Rouge, and not only ministers from the Gronkh and the Funk? Didn't he understand that there would be this difference? Qu'est-ce qu'il a poussé à rentrer? The reason for his return is his love for the country. C'est son amour pour le pays qu'il a poussé à rentrer. Il a pensé au pays et a voulu rejoindre la résistance avec Sihanouk depuis 1970. Mais personne ne pouvait imaginer que les Khmer Rouge avaient un tel projet. Il a dit au revoir à sa famille et à ses enfants. Et bien sûr, à ce moment-là, il a appelé tous les membres de sa famille à célébrer une fête. Il a dit qu'il ne voulait pas de fonction sous les Khmer Rouge, mais il voulait revenir, aider le pays et participer aux missions diplomatiques. C'est la raison pour laquelle il a laissé derrière lui sa femme, ses enfants, et qu'il a rentré au Cambodge reconstruire le pays. C'était pour lui un honneur de rentrer. Il n'avait peur de rien. Il ne voulait rien demander pour lui-même. Il faisait partie du mouvement de résistance bien avant cela. Et il fallait qu'il continue dans ce mouvement. Je voudrais juste lire un article. Un article de la presse de l'AFP. Un article de l'AFP. C'est un extrait du document E3-118. Donc un document SBES. Il s'appelle Chosang. No bloodbath to take place in Phnom Penh. Chosang, but bandesons en Phnom Penh. Ce ne sont pas des pages qui ont été traduites. Ces pages n'ont pas été traduité, j'aimerais simplement lire ce qu'il a dit, parce qu'il sent qu'en avril, dans l'euphorie de la victoire proche, il avait l'air assez convaincu par le mouvement de la victoire 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 de la victoire. L'envoyé spécial de Nouradom Siyanouk au Cambodge, Josephine, a dit aujourd'hui qu'il n'y aura pas de bain de sang si les Khmers rouges prennent Plompen. Nous allons punir les traîtres, les super traîtres, qui sont condamnés à mort, comme les nazis l'ont fait pour les alliés. Comme les nazis l'ont fait pour les alliés, mais nous pratiquons une politique vaste d'union nationale. Les autres peuvent nous rejoindre et seront des citoyens comme tout le monde. Tous les Cambodgiens ont leur place au sein de la communauté nationale. Un peu plus loin, il ajoute, les Cambodgiens sont un peu plus reconnaissants. Ils n'oublient pas leurs bienfaiteurs. Ils n'oublient pas leurs bienfaits qu'ils leur sont accordés, mais ils oublient rarement les méfaits que leur sont infligés. Certainement, nous n'oublierons pas ceux qui nous ont soutenus dès le départ, ni ceux qui nous ont fait beaucoup de mal. Fin de citation. La réponse est à mon avis, il n'était pas au courant de cela. S'ils savaient qu'on le trompait, alors il ne serait pas revenu. Il ne savait rien de cela, il est venu en toute bonne foi, étant donné que le pays avait besoin d'intellectuels. Là, sous le régime, il n'y avait qu'une poignée d'intellectuels, la raison pour laquelle des centaines d'intellectuels sont venus de France pour aider le pays. Mais en réalité, ils ont été accusés d'être traîtres et exécutés. C'est la raison pour laquelle je vais poser cette question à Nunchi et Kiyosanpong. Avant d'en venir à vos aveux, je voudrais vous faire authentifier. Vous savez, pour quel motif votre frère a été retiré de Pong-Trabek pour être envoyé à S21 ? Vous avez parlé, j'imagine, à certaines personnes qui connaissaient votre frère Chao Seng. Vous avez parlé à Yeng Sari. Vous avez pu obtenir un certain nombre d'informations, d'éléments, qui vous permettent de dire pourquoi il a été retiré. Vous avez compris et de dire pourquoi il a été retiré de Pong-Trabek. Les réponses de Pong-Trabek, j'ai rencontré Yeng Saki, qui vivait avec mon frère à Pong-Trabek. Il a dit qu'un jour, un jeep est venu le chercher alors qu'il ramassait des lécondos. Et cette personne a dit que mon frère était requis par l'Ankar. Les gens de Pong-Trabek ne s'étaient pas demandés où on l'amenait, même s'ils espéraient qu'on l'amenait au ministère des Affaires étrangères travailler avec Yeng Sari. Lors de la déposition de Douche, ce dernier ne savait pas véritablement où se trouvait Chao Seng. Chao Seng a été amené directement de Pong-Trabek à S21. Et d'après ce que j'ai entendu, Douche ignorait que Chao Seng a été amené directement de Pong-Trabek à S21. Alors, à ce propos, justement des motifs d'arrestation, je voudrais lire ce que Yeng Sari a dit à Steve Header. C'est dans le document E3, barre 8. This is in document E3 slash 89. And I note here that I don't have the ERNs available. I'll provide them later, so I apologize. Well, this is what Yeng Sari said, speaking about the people who joined the CIA or who were linked to the Vietnamese. For certain people, I said that they did not join. That was just an invention. That means they did not join the CIA. This was an invention, like Chao-Seng, I said from the beginning that he should not be killed. He was not a spy, but he was behaving in a rather rowdy way. He spoke about all of this without paying much attention. He was an intellectual from the beginning who returned from abroad, so therefore he was not at all a secret agent of the French. This person was not very well disciplined. He was acting that way even in the days of the Sankom Riasne, but when he returned, I wanted to help him. He just said, and I quote, if you asked me to stack up the earth, I said I will bring some tractors from France, and then in 15 minutes it will be done and it will not be necessary to stack up the earth like that. He was accused of being an opponent to the revolution and of being a secret agent of the French, but I did not believe that. End of quote for your translation. So was your brother that way, that is to say he would speak out his mind, generally speaking, and in particular in terms of politics. In my opinion, that I used to live with him since 1966 when I returned from France, he did not belong to any entity or to be agent for France. He did not belong to any entity or to be agent for France. Le Khmer Rouge l'a accusé de travailler avec Sianouk pour le bénéfice de l'État français. Cela n'était pas vrai. Même s'il coopérait avec les autorités françaises, ce n'était pas au détriment du Cambodge. Il était le chef de cabinet de Siam Dek Sianouk. Il n'avait rien à voir avec un agent secret. Ils ont utilisé ce prétexte pour l'exécuter. Merci. Avec l'autorisation de la Chambre, je voudrais maintenant vous faire remettre, pas l'entièreté, mais certaines pages, mais certaines pages de Chien Tsun, alias San, à S21. C'est le document E3, par 1, 6, 0, 6, 0, 9, juste au fin d'identification. Le Président, lui, c'est l'autorisation. Veuillez prendre le document et le remettre à la partie civile. Donc, il s'agit des premières pages du texte de ses aveux, les pages 1 à 39, donc la première page porte le numéro en Khmer, 002-4-6-8-4-3, et c'est indiqué que le nomé Chien Tsun, alias San, 50 ans, est entré au Cambodge le 19 décembre 1975, qui a été arrêté en novembre 1977. Peuillez-vous lire les autres pages et nous dire si vous reconnaissez cette écriture, et en particulier si vous pouvez nous dire si c'est l'écriture de votre frère. Réponse ? J'ai obtenu ce document du C.D.C.M. et je pense véritablement que c'est un document authentique, car je reconnais son écriture, qui ressemble beaucoup à la mienne. Ses aveux ont été rédigés de sa main. C'est un document de 200 pages. J'ai lu ses aveux, et les accusations de Khmer Rouge étaient totalement infondées, car il était déterminé à faire avancer le mouvement de la révolution, comme vous l'avez dit. Il parlait librement, comme c'était le cas lorsqu'il a évoqué les tracteurs. Parfait, il disait que ce serait bien d'avoir une tasse de café après le repas, et c'est ce genre de choses qui a tiré l'attention des Khmer Rouges, qu'ils l'ont accusé d'être un traître pour des broutilles. Vous avez raison en disant que Duc avait parlé de votre frère Chou-Singh. Il en a parlé notamment le 2 avril 2012 devant cette chambre. Il a dit à 11h36 et 49 secondes. Ceci, je cite, avant qu'une arrestation soit faite aux affaires étrangères, il était nécessaire d'avoir la décision de Yen Sari. Il y a une seule exception dont j'ai parlé plutôt, celle de Chou-Singh, qui a été arrêté sous un faux nom sans que le sage Yen Sari. Un peu plus tard, à 11h44 et 27 secondes, il a dit, Chou-Singh a été mis en cause dans des aveux. En août 1967, Son-Singh a dit que Chou-Singh devait être envoyé à S21. Therefore, Chou-Singh a été interrogé, puis un supérieur a décidé qu'il devait être liquidé, et cette personne était Noun Chia. End of quote. Et enfin, pour terminer avec les citations, en procédé verbal d'audition E3-60, le même Kengekiou, alias Deutsch, a dit, à la page en français, a dit, à la page en français, 001956141515, et en anglais, 0019564015, je devrai également le Khmer donner le Khmer à la chambre par la suite. I will provide the Khmer IRN later to the chamber, and he said, Son-Singh called me to announce to me the imminent arrest of Chou-Singh, alias San, who was the founder of the South Southern Group Pedagogical Institute, for the training of teachers asking me to keep this information secret and to record the detainee under the name of Chen Suun. This happened in August 1977, and three days later, I started working with Noun Chia, who confirmed the secret nature of the information, telling me that even if someone from the foreign ministry came to ask for information, it would be necessary to answer that, but let Brother Van ask Brother number two. So are these statements by Duke, were they confirmed by elements that you obtained yourself through your brother, relatives of your brother, or it was only Duke's statements that allowed you, as well as the confessions themselves, that allowed you to understand that your brother was detained at S21 under the name of Chen Suun. My response. J'ai obtenu ces informations de la déposition de Dutch. Quant aux personnes qui séjournaient en travail, elles ignoraient tout de son arrestation. Mais grâce aux témoignages de Dutch, j'ai pu retrouver des aveux pertinents. et j'ai obtenu cela du Célican. J'ai également obtenu cela du Célican. Les personnes arrêtées ne se sont pas demandées où mon frère avait été envoyé. Cette personne espérait tout simplement qu'un frère soit allé s'arrêter avec Noun Sari. La même chose est arrivée à Van Piny, qui avait été arrêtée avant mon frère. Mais la date de l'arrestation est différente. Dutch a dit que c'était le 8 août. Or, dans ce document, il a effectivement été arrêté en novembre. Il y a donc une disparité entre ce document et la déposition de Dutch. mais la date d'arrestation sur ce document est plus exacte. Merci. Je crois que mon temps est écoulé. Je vais m'arrêter là, M. le Président. Je crois que j'ai terminé de mon temps, donc je vais arrêter maintenant, M. le Président. Le Président, merci. M. le Co-Procurev, je vais d'abord passer la parole au juge Lavergne. Merci, M. le Président. Bon après-midi, M. la Partie Civil. Je voudrais vous poser une question. I'd like to put a question to you regarding the relations between Chao Seng and the Khmer Rouge leaders, in particular. Quelle relation existait entre ces deux personnes ? Est-ce que c'était des relations d'amitié et de confiance ? Est-ce que vous savez si lorsque Chao Seng était en France, il avait des contacts avec M. Kershampan ? Réponse. Chao Seng et Kershampan étaient des amis proches. Chao Seng a étudié la littérature et lui a étudié le droit dans la même université. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé l'autorisation de poser des questions à Kershampan concernant mon frère Chao Seng parce qu'ils étaient des amis proches. Lorsqu'il était ministre sur le Sang-Kumri Neum, il a aidé Kershampan à travailler au ministère du Commerce. Toutefois, à cette époque-là, il ne pouvait pas y vivre ou y travailler en raison du groupe de droite. Et Kershampan a présenté sa démission. Je réitère donc que son père et mon frère étaient des amis proches. Ils ont étudié dans la même université. Ce n'est qu'en 1958 qu'il allait à la Sorbonne dans une autre université. Pendant cette période, il n'y avait que quelques étudiants Khmer qui étudiaient dans quelques universités en France. Est-ce que lorsque votre frère a fait partie du Grunk, il a été amené à rencontrer Kershampan ? Que ce soit en France, que ce soit en France, que ce soit en France, que ce soit ailleurs ? que ce soit en France, qu'en France, que ce soit en France donc ! Que ce soit en France, que ce soit en France, qu'on a waveform말 à Paris ? Ils sont restés ensemble dans la même université jusqu'en 1958. Je ne sais pas dans quel était ses contacts lorsqu'il était ministre chargé ministre envoyé spécial. Mais je pense qu'il n'a eu l'occasion de rencontrer que son pan à Beijing. Et savez-vous, si lorsqu'il est revenu au Cambodge en 1975, il a eu l'occasion de rencontrer que son pan. Si il a eu l'occasion de rencontrer que son pan. Réponse, je n'en suis pas sûr. Mais généralement, les dirigeants Khmer Rouge ne permettent pas aux étudiants ou aux personnes de l'étranger de le rencontrer. Il refusait de le reconnaître. J'imagine donc qu'il n'a pas pu le rencontrer après 1975. Et je ne sais pas pourquoi il a été tué, peut-être parce qu'il était dans le réseau de Khmer Rouge. C'est peut-être pour cela qu'on l'a accusé. Seul que son pan peut apporter un éclairage à ce sujet. Est-ce qu'après 1979, vous avez eu vous-même l'occasion de rencontrer ou d'entrer en contact avec Khmer Rouge ? Ou bien est-ce que celui-ci a-t-il cherché à rentrer en contact avec la famille de son ami pour échanger de nouvelles, pour dire éventuellement des choses qu'il pouvait savoir ? Est-ce qu'il y a eu des contacts après 1979 ? Est-ce qu'il y a eu des contacts après 1979 ? Est-ce que c'est pour quoi... Réponse ? Personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer Khmer Rouge. Toutefois, un ami en moi l'a rencontré et m'a transmis le message plus tard. C'était Tan Komsui et il l'a rencontré en France et probablement que son pan peut aussi répondre à cette question. Je vous remercie, monsieur. Je n'ai pas d'autres questions que vous vous posez. Merci. Je n'ai pas d'autres questions pour vous, monsieur. Merci. Monsieur le Président, merci, monsieur le juge. La défense de l'Ontia a présent la parole. Vous pouvez interroger la partie civile. Merci, monsieur le Président. Bon après-midi, monsieur, la partie civile. J'ai quelques questions de suivi à vous poser. Je suis l'avocat de l'Ontia. Bien. Pouvez-vous confirmer que votre frère a été représentant spécial de Feu le Roi Père au nom du FUNC, le Front uni national du Kampoutchien ? Et si, oui, savez-vous s'il a aussi été membre du comité permanent du FUNC ? En mon avis, il a rejoint le Front. Il a rejoint le Front parce que Samdak Pénout to bring my brother from Pongye. Samdak avait demandé à Pénout de ramder mon frère de Montpellier. Il est venu aider Samdak. Il est devenu ministre responsable des missions spéciales. Mais savez-vous s'il a été membre du comité permanent du FUNC ? Savez-vous s'il a été porte-parole à l'extérieur du Kampoutch ? Porte-parole du FUNC avant 1975 ? Il était ministre chargé des missions spéciales. Je ne sais pas s'il a été porte-parole du FUNC. Mais il était definitifement avec Samdak at that time. Il était avec Samdak. Son nom, sa photo apparaissait aux côtés de ceux de Samdak. Voici une photo de lui en compagnie de Samdak à Paris. Vous pouvez y jeter un coup d'œil si vous le voulez. Je peux vous montrer cela. C'est une photo de lui en compagnie de Samdak. Question. Savez-vous s'il s'est entretenu avec la presse internationale le 17 avril 1975 à Paris ? Proclamant le grand succès de la libération du 17 avril. Mesdames, dames. Réponse. Je suis au courant car à l'époque, j'étais aussi en France. C'était en 1977. J'étais en France. Question. Je vous demandais s'il avait été porte-parole du FUNC à Paris le 17 avril 1975. Je vous demandais s'il a proclamé le triomphe ou la libération de Plain-Pen. Je parle bien d'avril 1975. Réponse. Oui, assurément. Il était le représentant de Samdak à Paris. Par conséquent, il a donné une conférence de presse devant les médias internationaux et c'est lui qui en était responsable. Un peu avant ça, en mars 1975, saviez-vous s'il s'est aussi exprimé au nom du FUNC au sujet de la décision d'exécuter les sept super-traîtres ? Je ne sais pas bien. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Question. Saviez-vous si, en mars ou avant, il s'est entrenu avec les médias internationaux concernant la création de comités dans les zones libérées ? I was not aware of this matter. Il y avait des choses que je ne pouvais pas savoir, car je n'étais pas en permanence avec lui. Il faisait des allers-retours entre Pékin et Paris. Une question ? Oui, je l'ai appris par la presse. Est-ce que son nom apparaît dans une liste de coupables importants ? Et c'est le document de trois barres 1993. En anglais, 0006-4840, en Khmer 0007-96751 et en français, 007-95339. Son nom apparaît comme étant un membre exécutif du Front à l'étranger. Il apparaît en 21e position pour les effectifs du ministère des Affaires étrangères. Je n'ai pas compris la question. Je vais poser la question autrement. Savez-vous pourquoi il a été considéré comme un suspect important ou comme un coupable important à S21 ? Apparemment. 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 Je n'en sais rien. Question. Avez-vous dit qu'à un moment donné, après le retour de votre frère, il s'est trouvé dans la zone est ? Je vous ai entendu dire zone est. Est-ce exact ? Que faisait-il dans la zone est ? Avez-vous des informations de première main à ce propos ? Réponse. Quand il a été envoyé à Suung, il n'a rien fait. Il a été éducé à l'autre intellectuel quand il a été éducé à Suung. Mais il n'est pas resté longtemps à Soum. Ensuite, il a été renvoyé à Phnom Penh. Comment savez-vous qu'il a été à Soum dans la zone Est ? Il a adressé une lettre à sa femme. Deux lettres. Il a dit que l'Ankar a l'autorisé à lui adresser des lettres. Dans les lettres, il a écrit avoir été formé à Soum et il a écrit qu'après on l'avait renvoyé à Phnom Penh. Il a mentionné dans ses lettres qu'il a dit que le leader de l'E-Song a-t-il fait évoquer du chef de la zone Est et de la personne ayant son QG à Soum. Il n'en a pas parlé. En effet, la lettre a été relue par l'Ankar. Il ne pouvait donc pas écrire tout ce qu'il voulait. Il n'a pas évoqué d'autres questions. A Soum, pourquoi les autorités ont-elles examiné sa lettre ? Si ce sont les autorités de Soum, ce ne sont donc pas les autorités de la zone Est. Yes. That's definitely true. Effectivement. La lettre a été envoyée par câble diplomatique. Correction, diplomatic pouch to his wife. Il a envoyé deux lettres. Question. Pourquoi avez-vous dit, pensé qu'il a pu être un membre, je cite, du réseau de Hunim ? Pourquoi avez-vous affirmé cela ? Parce que Hunim et lui étaient des amis proches, Hunim lui a envoyé une photo quand Hunim était encore au front. Quand Hunim était encore au front, tous les deux étaient proches. La défense, je comprends, mais vous avez employé le terme « le réseau de Hunim ». Pourquoi avez-vous utilisé ce terme de réseau ? Réponse. Parce qu'en général, les Khmer rouges arrêtaient des gens en fonction du réseau auquel ils appartenaient. C'est par exemple le réseau de Khojtun, celui de Hunim, celui de Saupim. Donc ils arrêtaient les gens en fonction de leur réseau. Question. Dites-vous que votre frère a été arrêté parce qu'il appartenait au réseau de Hunim ? Il s'agissait d'une raison subsidiaire. Il s'agissait d'une raison subsidiaire. J'ignore la raison véritable de son arrestation. Ça devait être un aspect secondaire, mais pas la raison principale de son arrestation. Votre frère, dans ses lettres ou autrement, vous a-t-il jamais fait savoir ce qu'il pensait du Vietnam et de la politique étrangère vietnamienne ? Il a dit que les Vietnamiens avaient averti le Khmer rouge de ne pas capturer le Khmer rouge et de ne pas capturer le Khmer rouge. Tout de suite, mais d'attendre que les Vietnamiens prennent d'abord Saigon. Après quoi, les Vietnamiens aideraient les Khmer rouges à se saisir de Phnom Penh. Les Vietnamiens ont félicité les Khmer rouges parce qu'ils avaient évacué les habitants de Phnom Penh, tandis que les Vietnamiens n'avaient pas pu faire comme les Khmer rouges. Question. Je passe à un autre thème. Je pense que vous avez entendu citer le nom de Khornam Hong. Qui est cette personne ? Réponse. Khornam Hong, à l'époque, était ambassadeur à Cuba. Après le coup d'état de 1970, il a rejoint Samedec. Il n'a pas rejoint les Khmer rouges, mais il a rejoint Samedec. J'ai son document. Il a avoué qu'ils étaient ensemble à Banque Trabaïque. Parce que là-bas, le bureau servait à réunir le personnel des ambassades. Quand Chao Seng a été emmené pour être exécuté, il est devenu chef. Il est devenu chef de la section des ambassades. Et une autre personne, Pan Yat, son de Pan Nut, était l'adjoint. Je ne sais pas s'il a coopéré avec Van, accusé d'être un agent infiltré par Yen Sari. Je ne sais rien d'autre. Je ne sais rien d'autre. Question. Dans votre entretien avec le DC-Cam, me semble-t-il, dont il n'existe qu'une version Khmer, mais pas de traduction anglaise. Il s'agit du document des 22 bars de 89.5, page Khmer 00481409. Vous avez dit, ceci, j'ai une traduction littérale, le cas échéant, mes confrères cambodgiens peuvent vous lire cela. Vous avez dit que Khmer Hong avait été à Banque Trabaïque. Et vous dites, voilà pourquoi il y a eu une affaire entre Sam Renzi et Khmer Hong concernant Banque Trabaïque. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit au CDK ? Mais si oui, qu'entendiez-vous par là ? Réponse. How Nam Hong confessed by himself. How Nam Hong a avoué lui-même. He was not in charge of the whole Banque Trabaï. He was simply in charge of the the embassy staff section. Reign Si perhaps mistakenly accused him as a person in charge of the whole Banque Trabaïque. But in fact, at Banque Trabaïque, there were three sections. One section is the embassy staff, the students from abroad, and the staff from the former regime. So after the arrest of Chao Seng, he was promoted to be the chief. And Panya, the son of Penhut, was his deputy. And Panya, the fils de Penhut, a été son adjoint. President, Counsel, Maître, il ne vous reste plus de temps. Maître Kope, oui, je sais, mais la défense de Kiosampan n'a pas de question à poser. avec votre aval, j'aimerais recourir à leur temps en interrogatoire. De toute façon, je n'en ai que pour deux ou trois minutes. Monsieur le Président, je vous en prie, Maître, allez-y. Maître Kope, merci. Monsieur le Président, vous-même n'avez pas été à Banque-Trabbeck. Toutefois, il y a une partie civile qui a déposé ici la semaine passée et elle, elle a été à Banque-Trabbeck. Je vais vous lire ses propos, remontant à jeudi passé, vers 15h51, je vais la citer. Quand j'étais à Banque-Trabbeck, Hornam Hong était le chef du bureau de Banque-Trabbeck. Il était le chef. Il répartissait le travail entre les groupes. C'est ce que je savais. Il était donc responsable de la répartition des tâches entre les groupes. Ce n'était pas un prisonnier. Fin de citation. Est-ce que vous pouvez confirmer les propos de cette partie civile ? C'est Mme Chor-Gorsi. Peut-être que vous la connaissez. Monsieur le Président, la parole est donnée à l'accusation. Je pense que la défense devrait aussi mentionner qu'en fait, ces trois sections différentes. Donc, sous cette réserve-là, je pense que la question est valable, mais elle ne peut en aucun cas concerner l'ensemble de Banque-Trabbeck. Merci. Maître Coppeur. Je sais que la semaine passée, la partie civile a fait cette distinction. Je crois que c'est une distinction nette. En réalité, Ho Nam Hong lui-même a fait cette distinction aussi. Mais la question est inchangée. Je ne comprends pas bien l'objection. Pourriez-vous confirmer les propos de la partie civile, et en particulier l'extrait que je vous ai cité ? Réponse. Je pense qu'elle n'était pas informée de la division de Banque-Trabbeck de la division de Banque-Trabbeck en différentes parties. Le bureau était dit divisé en sections, la section diplomatique, la section des étudiants. Etc. Je me fonde ici sur le rapport écrit de Ho Nam Hong. Maître Coppeur. Je comprends bien que, même aujourd'hui, dans les journaux, il nie avec véhommance avoir occupé de telle fonction à Banque-Trabbeck. Mais je vais vous poser une dernière question. Il y a aussi des documents est-allemands de la Stasi dont il ressort que Ho Nam Hong lui-même a reconnu avoir été le prisonnier et le chef. Mais il a aussi dit qu'en 1979, il avait été accusé de complicité avec Yen Sari. Avez-vous jamais entendu cela, soit à l'époque, soit ultérieurement ? Je ne suis pas au courant. Je n'en suis pas au courant. Je n'en suis pas au courant. C'est seulement par la suite que j'ai eu vent de cette histoire avec Yen Sari. Beaucoup d'anciens membres du personnel des ambassades avaient déjà été tués. Question. Dernière question. Dernière question. Probablement. Savez-vous si Ho Nam Hong a eu quelque chose à voir avec la décision d'envoyer votre frère de Banque-Trabbeck à S21 ? Réponse. Je ne pense pas. En effet, il est arrivé plus tard. Initialement, mon frère était chef. Quand mon frère et d'autres ont été emmenés, lui a été promis et est devenu responsable. Et Savon, soi-disant, était un agent infiltré à Banque-Trabbeck. La défense. Merci beaucoup, Monsieur la Partie civile. Je n'ai plus de questions à poser, Monsieur le Président. Le Président, merci. Maître, la parole est donnée à l'accusation. Merci, Monsieur le Président. C'est juste pour vous donner les IRN qui manquaient. L'interview de Yen Sari à Steve Hedder E3-8-9. L'extrait que j'ai lu, c'est à la page 18 et 19. En français, 00332698-99. En anglais, c'est aux pages 19 à 20. IRN 00417617-18. Et en Khmer, pages 24 et 25. À 0062475-76. Et enfin, le procès-verbal d'audition de Kingakyo, alias Dutch, E3-60. L'extrait que j'ai lu en Khmer, porte la référence 00195596. Merci. Le Président, merci à l'accusation. Defending counsel for Kiy действия of Kiyosempoon, Don't you have any questions? Re rookie. Thank you, President. Our team has no question. President, thank you. Mr. Civil Party, when you answer to the lead co-lawyer for the Civil Party, you already raised the question that you wish to put to the accused. Now I would like to know whether you still want to put questions to the accused. I maintain my stance of sticking to the questions I asked earlier. I want them to answer them, to answer clearly where my brother Chao Seng was killed and why. Because Duke testified clearly about his killing place. And another question is about the killing of the intellectuals. I want to know why they killed the intellectuals. I want to get clear answers on these questions. I also want to ask Kieu Sengpon if your honor, Grand Mida, permission. Thank you. President, yes, you can put your question to the accused through the chamber. of the civil party. President, yes, you may proceed with your question, civil party. Mr. Civil Party, Mr. Kieu Sengpon, I would like to ask you a question. Mr. Kieu Sengpon, you need to ask the question to the accused through the chamber. Mr. Kieu Sengpon, Mr. Kieu Seng was his close friend. Kieu Sengpon, did he do anything wrong? Did he betray the revolution? Just one question. Mr. Kieu Sengpon, why he was taken away to be killed? Just one question. And another one. Whether he ordered the killing of Chao Seng and accused him of being a CIA agent or a spy, President, thank you, Mr. Civil Party. The chamber wished to inform Mr. Civil Party that up until now the accused remain exercising his right to remain silent. Therefore, Mr. Civil Party, please be informed. The chamber would like to thank you for your statements on the harm and suffering inflicted upon you that you said that you experienced during DK regime related to the crimes committed at S21. Your presence at the chamber is no longer required. Therefore, you may be excused. You are also excused from the chamber. The hearing for today is adjourned and the hearing tomorrow starts from 9 o'clock. The hearing is about the key documents presentation. Security officers, please take Kieu Sengpon and Nwongi back to the ECCC detention facility and please bring them back to the courtroom on Tuesday, 16 August 2016, before 9 o'clock. The court is now adjourned. The court is now adjourned. The court says what confesses it out to the yeah squeezed this under J.D. The courtでは not have a fire to worry about practical andulsion frontания. The court says we would like to stay seated on Saturday hi in December. And this time is adjourned. – Sous-titrage FR 2021